C'était lors d'une sortie entre amis sur le massif de Bellevarde à Val d'Isère. Cinq skieurs randonneurs expérimentés profitent du beau temps et de l'enneigement exceptionnel. Il est 13h lorsque Laure s'élance dans une petite pente sous l'œil vigilant de ses compagnons. Là je m'arrête et j'entends attention attention et je vois la plaque qui se décroche, je pars. Là j'ai déclenché l'ABS, on le voit qui se gonfle. Donc là je disparais parce qu'il y a une petite barre et je réapparais ici et je glisse super vite et moi j'ai l'impression que ça va super doucement. Durant cette glissade infernale qui lui semble une éternité, Laure ressent tout à coup un choc violent au genou. Relativement vite, j'ai toujours mes skis, je sens que ça décroche, j'ai le genou qui percute la roche et là je me dis mince mon genou. Mais je sais que c'est de la chair, je ne sens pas de craquellement, ça ne me fait pas plus mal que ça, c'est vif. Grâce à son airbag, Laure s'est maintenue à la surface de l'avalanche. Vite localisée par ses compagnons qui préviennent immédiatement les secours. Direction l'hôpital. Bilan, 14 points de suture et une cicatrice dont elle se rappellera longtemps. Ce serait un rappel pour dire qu'on a une belle étoile, que je m'en suis bien tirée, que j'ai eu les bons réflexes, que j'étais bien équipée, que j'étais avec les bonnes personnes. On a tous suivi les consignes de sécurité, il n'y a pas eu d'euphorie, on a gardé la tête froide. L'ensemble de la situation, elle me marquera. Après, je ne sais pas dans quel état d'esprit je vais reprendre le ski l'année prochaine. En attendant, Laure a encore de longues semaines de rééducation devant elle. Consciente qu'elle a eu de la chance, elle s'est fait la promesse à l'avenir d'être encore plus vigilante.